C'est l'aboutissement d'un voyage. Au cœur de l'exposition temporaire du musée d'ethnographie consacré au peuple autochtone, le chef ouli, Moudi Djekapenga, installe une coiffe traditionnelle sur les parures de sa tribu. Ces objets offerts à l'institution genevoise renforcent la relation de confiance entre sa communauté et le Meg. On trouve dans cette parure tous les animaux qui sont importants. Donc on trouve le cochon, les oiseaux du paradis, le casoir, le serpent. Autrefois il y avait un bandeau qui était fait un pot de serpent. Donc c'est une sorte de résumé de ce qui est important pour eux et de ce qui ont peur de perdre avec le réchauffement climatique. Car les peuples autochtones sont durement impactés par la crise écologique. La perte de la biodiversité les force à faire évoluer leur tradition. La mission des hommes c'est de prendre soin de la nature et de la forêt et donc notamment de tous les animaux que l'on retrouve sur cette coiffe. La communauté ouli est composée de 300 000 à 400 000 personnes vivant dans la région des Hauts-de-Terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une région montagneuse avec des sommets culminant à 4000 mètres où la nature est dense. Ils y perpétuent l'art des perruques sacrées, des coiffes liées à des périodes d'initiation des adolescents. Lorsque les adolescents sont dans la forêt, pendant plusieurs mois ils font pousser leurs cheveux. Ensuite ils vont les couper pour obtenir cette coiffe qui nous sert de support pour pouvoir planter des plumes. Nous portons cette coiffe lors de grandes fêtes, lors de cérémonies, lorsque nous dansons. C'est une coiffe très importante car avec elle nous dansons comme les oiseaux de paradis. Nous prenons le pouvoir des oiseaux de paradis. Alors que de nombreux débats existent sur la provenance des oeuvres exposées dans des musées du monde entier, le don de cette parure par un représentant de la communauté ouli permet d'initier une nouvelle forme d'échange avec les institutions européennes. À travers cette amitié et cette relation, Mudidje peut également exprimer les préoccupations des gens qui vivent dans la forêt et qui voient leur monde menacé. La parure remise par Mudidje Kapanga est à découvrir dans l'exposition Injustice environnementale, alternative autochtone au musée d'ethnographie.